Hey les potes, j'espère que vous allez bien, on repart sur Persona 4 Golden, on avait encore tous les choses à l'inca finir avant le réveil entre guillemets de Naoto, et que l'histoire puisse continuer normalement, et on devait voir Hisano la mamie qui apparemment s'en bat les couilles de ma life, ça commence bien. Je pense qu'il faut que j'aille retourner voir Daidara parce que c'est lui qui méfie les êtres de son mari, donc je pense qu'il aura quelque chose d'intéressant, d'important à nous dire par rapport à Social Link à mon avis, qui était un peu plus que triste. Du coup je t'ai dit qu'il se balade là en plein milieu. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il est un peu dur le Social Link de Naoto. Tu vas pouvoir admirer mon art ? Non, je suis là pour discuter. Au bon moment, tu te souviens de ces lettres que je t'ai données l'autre fois ? Eh bien j'en ai trouvé d'autres, si tu les veux, n'hésite pas. Ok, c'est bon. Allez, on va retourner voir la mamie. Let's go. Voilà. Ce sont les lettres que j'ai envoyé à mon mari. Je lui avais dit que je les avais aussi trouvé à Daidara. Donc il avait aussi gardé mes lettres dans la réserve. On a pensé à la même chose. Il faut que je les jette aussi. Mais d'abord, peux-tu me laisser les lire ? Hisano commence à lire une lettre. On a comparé nos cheveux. Là, ils touchent mes épaules. Si ce n'est pas toi, alors qui les attachera pour moi quand il le faudra ? Ça perturbe et se lâche en plein milieu là. Le chemin par lequel tu es parti est depuis longtemps enterré par les feuilles mortes. Pourrais-je te retrouver quand les cerisiers seront aux fleurs et que les cigales chanteront ? Chaque jour est plus radieux. Je peux te sentir rapproché. Pas à pas. Je l'écris cela il y a des décennies. Mais qui aurait pu savoir que je viendrais la mort ? Hisano commençait à lire la lettre suivante. Le poème que tu m'as envoyé venait de Dame Ease, n'est-ce pas ? T'as approprié car je l'attends. Mais j'aimerais pouvoir m'échapper d'ici et courir vers tes bras. Ça serait un périple que de rechercher de courir des hirondelles pour gagner ton cœur. Si je pouvais transformer mon cœur en vent et le faire précipiter à tes côtés, le prendrais-tu au creux de ta main ? Je l'aimais tellement. Parce que je l'aimais, ça m'a fait de la peine qu'il oublie mon amour. J'étais malheureuse et jalouse. Je comprends tout à fait. T'es une idiote. J'étais abandonné parce que j'étais une telle idiote. Ça me touche beaucoup parce que je ressens plus ou moins la même chose surtout en ce moment. Quand t'es super amoureux quelqu'un et que cette personne, finalement, t'efface plus ou moins. Ça fait plus que mal. Penez votre temps, c'est un peu la réponse du bateau. Tout le monde dit prenez votre temps quand ça va pas bien, quand t'as le cœur brisé. Mais en vrai, le temps, ça sert à rien. Il faut juste tenir bon, quoi. Ça peut durer des années. Tu as raison. Mais est-ce que je peux le faire ? Je vous entends que vous allez toucher le cœur de ça, non ? Merci. Tu es tout d'accord ? J'aimerais te revoir. Te voile à la maison. Alors je crois que je devais passer du temps avec Dojima. Je crois. Voilà. Ça, c'est fait. Alors là, ça va un peu se compliquer. Je suis censé passer du temps avec Yumi. C'est Myumi, hein ? Je me trompe pas de... Oui, c'est Myumi. Pas de Social Link. Et alors, je sais plus, je crois... Je vais passer du temps. Pas augmenter à un niveau. Je vais passer du temps. Mais je sais plus si j'ai de l'avance ou si j'ai du retard avec ce Social Link. Et du coup, si j'ai de l'avance, j'aurais aimé en profiter pour retourner vite dans le TV World parce que j'ai des quêtes que j'ai oublié de faire parce que j'oublie toujours des trucs. Et c'est des quêtes importantes parce qu'elles débloquent d'autres quêtes qui donnent des bouquins. Donc, il faut que... Voilà. J'aurais dû les faire depuis longtemps que je n'ai pas fait. Donc, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Si je passe juste du temps classique, ça va. Oh, il y a la répétition, putain. À mon avis... On va voir ça. Participer aux exercices. Vocabulaire augmenté. Mu n'est pas là pour essayer d'aller à l'hôpital. Donc, c'est bien la suite, en fait. Alors que ce n'était pas censé être la suite, quoi. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va juste reload et on garde ça. On garde chat. Oui, on garde chat et chien pour la suite. Voilà. On peut enfin continuer. Ça m'a pris des heures. Je crois presque trois heures pour ramasser tous les items qu'il me fallait pour les quêtes, là. Il y en avait, mais j'ai failli péter un câble. C'est une armure dans les coffres dorés, dans les trésors dorés, du château de Yukiko. J'ai claqué une trentaine de clés pour l'avoir. J'ai failli péter un câble, quoi. Enfin bref. Allez, on va passer du temps avec Dojima. On va essayer de passer rang 9. Je crois qu'on était rang 8, hein. Ou pas. Alors, Dojima a poussé Nanako dans votre chambre. Alors, premièrement. Ça semblerait que Dojima a quelque chose en tête, ça. Désolé, mais tu peux dire à Nanako de descendre ? Attends, attends. Pourquoi tu l'envoyes dans ma chambre si tu... Si tu prépares une surprise ? On s'appelle Nanako, comme je me l'ai demandé. On me dit d'aller là-bas. Bah voilà, c'était sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez ben, aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Un jour spécial ? C'est ça. Aujourd'hui est le jour où toi, lui et moi, devenons une famille. Et avant ? Ah bah... Bref. C'est le jour où nous devenons une vraie famille. Je comprends pas tout, mais ça m'a rend heureuse. Allez, mangeons. On est passé un bon moment ensemble. Nanako s'est bien dépensé et tombé de sommeil. Euh... Bon... Ah... Désolé de t'avoir mêlé à ça. C'est pas grave, c'est rigolo. Vraiment. Déjima a l'air soulagé. J'ai l'impression que j'avais besoin de ça pour me faire un objectif. Et je voulais que Nanako sache. Elle doit savoir à quel point ma fille est importante pour moi. Elle ressemble de plus en plus à Chisato. Chisato. Putain, c'est dur à dire. Son sourire, son fort caractère. C'était difficile pour moi de regarder Nanako en face. Parce qu'elle me rappelle tellement Chisato. Chisato. Il est dit Chisato au moins dix fois en deux. Elle est morte parce qu'elle est allée chercher Nanako. Il y a des jours où j'étais pas loin de le croire. Et même là, je ne peux plus compter le nombre de fois où elle m'a sauvé juste en étant là. Si j'avais vécu tout seul, je n'aurais jamais envisagé de t'accueillir. Je crois que j'avais peur. J'avais peur d'être avec quelqu'un. J'avais peur qu'on forme une famille et que je la perde à nouveau. Je fuyais en pourchassant un fuyard. C'est presque drôle. J'avais peur de tout ce temps. J'avais peur tout ce temps. C'est pour ça que j'utilisais la vengeance comme une excuse pour ne pas passer du temps avec elle. C'était dur ? Ouais, ça l'était. Puir, regretter, toute cette merde se termine ce soir. Je ne vais pas perdre les choses qui sont importantes pour moi. Jamais. Bien dit gros. Bien dit. Ok, en 9. C'est bien, ça avance. C'est la force que tu m'as montré. Merci. Ah, il y a eu un kelchad. Il y a de même les adultes et tout. Il y a eu un kelchad. Il y a eu un kelchad. Il y a de même les adultes et tout. Eh, Keita, si tu ne te blottis pas un peu plus contre moi, ton épaule va se mouiller. Je veux dire, je suis sexy quand je suis trempé. Ah, je n'arrive pas à croire que tu dis ça. Tu aurais peut-être évité de dire ce genre de choses devant tout le monde. Je pense que ça pourrait leur faire peur. Ouah, ça va. C'était pour la blague. Je dis, elle fait style. Et puis après, elle est coincée. Ouah, cette humidité abîme mes cheveux. Ils ont été malmenés par toutes les séances photos que j'ai faites. Donc, ils sont un peu fragiles. Ok, les courses sont terminées. Vous en donnez un. Ok, très bien. Alors, si je ne me trompe pas, avec Ko, on était rang 9. C'est pas de bêtises. Donc, techniquement, on devrait terminer. On va mieux te le savoir. Ah mince, oui, c'est vrai que ça enchaîne sur deux social links. On est rang 9. Ok. Ok, on va essayer de terminer du coup. Oui, blablabla. Oh là là. T'as un vers toute la liste. Oui, oui. D'accord. Si tu veux. C'est bon. Je suis allé. Ok, hop. Un petit point de stat. Tu sais quoi, Kayta ? Je vais continuer à faire du basket. Les révisions, les cours particuliers et toutes ces conneries. Je pense que je vais continuer à faire tout ça. On est capable, mec. Merci. Jusqu'à présent, je faisais ces trucs parce que je me sentais obligé de les faire. Mais si je me mets sérieusement, je peux réussir tout ce que je veux, non ? Je dois être à mon top niveau si je veux être le grand frère que la future maîtresse de la famille mérite. Go souris joyeusement. T'as du temps après ça ? Il y a un truc que je veux te donner. Je crois que c'est pas une fessée. Go du lycée Asogami. Go a demandé à Desk et à vous de retrouver ici. Bon, je l'ai fait. Je l'aurais demandé. Mes parents, grand-mères, je les ai faits s'asseoir et j'ai demandé est-ce que vous me voulez encore ? Avez-vous même déjà voulu de moi ? Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Ma mère s'est mise à pleurer et ensuite elle était genre mais bien sûr qu'on veut de toi, crétin. Elle était quasiment en train d'hurler. Térieusement, pourquoi les gens n'arrêtent pas de me traiter de crétin dans l'avance ? Créco, il est temps que tu apprennes la vérité. T'es un gros crétin. Ah et bien, je commence à le penser moi aussi. Je croyais que j'avais tout pigé mais en fait pas du tout. Vous savez, c'est vraiment les gens qui m'entourent qui ont fait de moi ce que je suis maintenant. J'ai gobé ces conneries dont n'arrêtent pas de parler les artistes dans leurs livres et leurs chansons et essayer de trouver qui ils sont. Alors j'ai cru que je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur la façon de trouver qui on est. J'ai cru que j'avais pigé. Mais y arriver réellement c'est totalement différent. Enfin je veux dire, trouver réellement qui on est. Sans vous je l'aurais probablement jamais compris. J'aurais juste continué à faire semblant et j'aurais probablement abandonné les personnes auxquelles je tiens plus. Alors, merci. Mec, tu dis vraiment des trucs ringards parfois. Ouais. Du coup, tant que j'essuie... Je veux que vous conserviez tous les deux ma lettre de l'orpheline. Yop. Mec, on peut pas prendre ça. On va accepter hein. Ouais mais... Comme ça je n'oublierai jamais que je ne suis pas seul s'il vous plait. Ok c'est bon. Mais c'est pas bizarre mec. Je sais, je la récupérerai quand je... Quand je sentirai que je suis de nouveau capable de voler de mes propres élèves. Alors euh... Vous avez intérêt à rester dans le coin en attendant. Ok. Et à notre rang 10. Parfait. Alors... On a faculté de créer Zao... J'ai pas le temps de dire. Alors c'est qui du coup ? Zao Gengen. Ok. Pas Zao pardon. Zao Gengen. Zao. Zazou. Le Roi Lion. Donc euh... Bah qu'est-ce que je suis censé foutre du coup là ? Ah bah... Nanako. Ça fait longtemps ouais. Ça m'a donné un truc j'ai pas fait gaffe. On se parle. Allez hop Nanako. Je me dis pas papa mais... Nanako s'en met sur le point de pleurer. Je vais pas le dire. Ok. Nanako euche la tête. Ils ont donné ça à l'école. Ils ont dit de le donner à nos parents. Au papier qu'Anako vous a donné il est écrit. Questionnaire pour les parents à propos de la réunion parents-professeurs. Ils ont dit que nos parents devaient écrire quand ils pouvaient venir à l'école. Le papa travaille tout le temps alors. Il peut pas venir hein. Euh... En fait la première c'est que je suis pas censé euh... C'est pas moi de prendre la décision quoi. C'est ça le truc. Je lui demanderai avec toi. Vraiment ? Merci grand frère. Je vais donner à papa. Je lui demanderai de venir hein. Je suis plus content de t'avoir demandé. Tout va très bien. Et donc c'est le rang 6. Très bien hein. Il va venir hein. Vu qu'il est mon vrai papa. Bon frère toi aussi tu as des réunions parents-professeurs ? Tu avais peur ? Quand je me rappelle que mes professeurs ils se faisaient euh... Ils se faisaient euh... Ils se faisaient recalier par ma mère quoi. Tellement quoi. Allez retour de high. Et que de high d'ailleurs. Euh la gorge. Ok alors. Je vais vérifier un truc. On en est où au niveau des stats là ? Ah bah il manque plus que la discipline et le courage. Pas très bien. Très bien très bien très bien. Alors je vais vite rendre euh... Bah les quêtes qui traînaient là. On se rejoint juste après. Ok les quêtes c'est bon. On va enchaîner avec aïe. Ah il vous a tiré par le bras jusqu'ici. Alors tu lui as demandé ? Quel genre de fille l'aime bien ? Je lui ai dit aïe le type de fille de quoi ? Des filles gentilles. Gentilles ? Il n'a rien dit sur le fait d'être mignonne. Pas même une belle femme. Ou un truc comme ça. Ah il semble presque paniquer. Mais tous les mecs veulent sortir avec une jolie fille non ? C'est les plus belles qui trouvent l'amour n'est-ce pas ? Bah oublie j'en ai marre de prendre euh... C'est pas juste lui demander s'il a du bien pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu aurais se menter là ? Vas-y. Il semblerait qu'on ait pas le choix. Ah c'est du Kayta. Mec je dois faire pleurer le colosse. Je dois faire pleurer le colosse. Je la connaissais pas cette expression. Faut que je la garde. Je vous ai demandé à Ko si il craquait pour quelqu'un. Hein ? Tu veux savoir qui j'aime bien ? Euh c'est bizarre. Bah euh... Vous avez fait le dernier effort afin d'obtenir une réponse de sa part. D'accord mais je te dis seulement parce que je te fais confiance mec. Ne le dis pas. En fait tu le dis à personne. Chier. Chier bordel. T'es content maintenant ? Et tant que j'y suis laisse moi te dire que je suis putain de jaloux que tu t'assoies à côté d'elle sale chanceux. Allez à toutes je dois vraiment y aller. Vous sentez une présence ? Vous regardez. Il semblerait qu'il vous espionnait. Oh merde. Oh putain de merde. Ne m'approche pas. Chier. Comme dans Chier Sasumaka. Pas vrai ? Cette souillonne. J'étais battu par ça. Je suis 100 fois plus mignonne. Elle a perdu son calme. On doit peut-être la calmer. Ah ouais. Ça prend une couille là. Les mecs aiment les jolies filles n'est-ce pas ? Je suis joli maintenant. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et si personne ne m'aime alors à quoi ça sert ? Oh là là. C'est compliqué. Viens par ici. Je... Avant j'étais grosse et maladroite. Ma famille était pauvre et tout le monde encore m'embêtait tout le temps. Ils avaient l'habitude de m'encercler et de dire que j'étais dégueu. Et ils me donnaient des surnoms genre... Ebiagra. Le garçon qui me plaisait à l'école m'a même dit de ne pas le regarder. Parce que je lui filerais mes germes. Mais c'est quoi vos écoles aussi là ? Ces horribles souvenirs rendent toujours mes cauchemars. Quand je suis rentré au collège, ma famille est devenue riche. Tout le monde est devenu tellement jaloux de nous qu'on a fui et déménagé ici. Je savais que c'était ma chance de tout recommencer. J'allais tout leur montrer. J'ai fait un régime, je me suis remise en forme et j'ai lu tous les magazines de mode et les femmes que je trouvais. Je les ai étudiées comme des livres de cours et j'ai appris tous les secrets. De comment tirer les mecs jusqu'à mieux sourire. Mais... On dirait que tout ça, ça n'a servi à rien. Je ne pouvais pas être aimé sans devenir joli et maintenant que je le suis, j'y arrive toujours pas. J'imagine que je suis maudite, on m'aimera jamais, pas vrai. Bah si ça marche pas là, c'est peut-être ton caractère meuf. Pas comme si j'avais d'autres qualités pour me rattraper. Il te connaît pas, c'est tout. C'est tellement gentil avec moi. J'ai entendu tomber amoureuse de toi. Enfin, je déconne. Donc à toi et moi, on ne sortirait pas ensemble. J'ai pas spécialement envie. T'es sûr de toi ? T'es un mec bizarre. T'as raison, désolé, je suis toujours un peu perdu. Yes, c'est un cœur d'artichaut quoi. Ouh ! Pas mal hein ? On est pas mal là sur le cœur d'artichaut là. Artichaut en promotion quoi. Allez rentre chez toi. On va respirer un coup. Et bébé. Ah ! Kanji, j'ai un cadeau pour toi. 260. Par contre ça rate quoi. Ça rate sévère quoi. Alors je suis censé lire le bouquin pour la pêche. Mais je crois qu'il avait déjà terminé non ? Attendez. Regardez ça. La pêche, la pêche. Pêcheur expert. Ah non, je l'avais pas fini. Ok. Bon bah go. Ok. Vous sentez que vous avez appris la bonne technique pour monter rapidement un poisson. J'essaie d'essayer la prochaine fois que vous irez pêcher. Ah bien. Bon voilà, on arrive à la fin du mois. Tout doucement. Les cours sont terminés. Ah, on va voir quelqu'un qu'on a pas vu depuis très longtemps. Euh, il est où déjà ? Ah oui. Allez, let's go ! Allez, let's go ! Allez, let's go ! Ok. Tu reviens du lycée ? Tu devrais pas traîner ici ? Tu ne crois pas que tes parents sont inquiets que tu sois en vadrouille, comme était ta sœur ? Putain, et les gens, ils cassent les couilles les gens, je te jure. Tu n'es pas au magasin, j'ai retenu de dire que c'est difficile pour ton père. Ne souffle pas, je savais que c'était difficile, avec ce qui est arrivé à ta sœur. C'est dans des moments comme ça, qu'une famille doit s'unir et s'entraider, tu ne vois pas ? Ecoute, j'essaie juste de vous aider, toi et ta famille. Ton comportement n'est pas très aimable. Non mais... Ah, mêle-toi de ce qui te regarde, quoi. Tu as pris mon déla femme, tu m'étonnes. C'est bon, Keita. Naoki semble perturber, mais elle a l'air légèrement plus heureux. Je vais y aller maintenant. Naoki, garde la tête haute et pense à ta famille. C'est un problème quand tu vis dans un petit bled comme ça, c'est que tout le monde se mêle de tout, quoi. C'est un peu embarrassant d'être avec moi, hein. Pas de ta faute. Vraiment. Si je n'ai pas été là, j'aurais été dans une situation difficile. Vu que ma famille tient une boutique ici, on doit rester en bon terme avec les voisins. Alors, je ne peux pas leur crier dessus. Merci. Ah, mais je te jure, quoi. Cette ville, il faut la cramer, en fait. Je vais rentrer chez moi. Si tu veux. Bon, allez, on va aller retrouver notre élève pour les cours particuliers. Je peux faire plein de trucs ce soir, là. Travailler partout. Attendez, juste un truc que je voulais faire, parce que je crois qu'il y avait un Benji qui a passé que la nuit au temple. Il n'est pas là. Très bien. Ça, c'est fait. Voilà, voilà. Hop là. Let's go. Plus en particulier, on y va. C'est parti. C'est parti. Ce cheesecake n'est pas délicieux. Je l'achète dans une boutique en ligne qui a la mode en ce moment. La boutique numéro une depuis 15 semaines. Tout comme Chou, chéri numéro un en tout. Arrête ça. Mais tu es la première elle de mes yeux. Donc qu'est-ce qu'il est à propos de Chou ? Pensez-vous qu'il pourrait entrer à l'université de Tokyo ? Je vais m'assurer qu'il n'aurait pas de difficulté à l'avenir. Une fois qu'il est dans une bonne université, son avenir est assuré, non ? Alors déjà non, et puis arrête de le stresser ton gamin, quoi. Tout le monde a un talent naturel. Il se trouve que Chou chéri est très intelligent. Je veux juste qu'il aille dans une bonne université pour qu'il ait un bon emploi. Puis acheter une bonne maison et trouver un bon... Maman... T'inquiète pas pour moi maman. Je suis toujours au sommet. Je le suis en ce moment et je le serai toujours. Ah c'est vrai, c'est l'enfant parfait. Très bien. Tu entres dans une bonne université, mon avenir est vraiment assuré. Ah forcément, tu peux très bien être dans des grandes universités, faire un boulot qui ne te plaît pas. Donc euh... Enfin qu'il paye bien lui, mais... Je le mitonne ou pas ? Mais je ne crois pas. Qu'est-ce que t'en sais ? T'es même pas encore à l'université. Ha, le bâtard. En tout cas, je me pose une question alors. Je n'ai pas vraiment besoin que mon avenir soit assuré pour l'instant. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire de toute façon. Bon, j'ai besoin d'étudier. Ça ne sert à rien de me poser des questions sur l'université si je ne suis pas encore vraiment intelligent. D'accord. Maison d'être. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Euuuh... Je ne sais pas. Je... Ben, non, c'est quoi ? Je vais faire bon, c'est quoi ? Non, je l'ai bien sûr. Je suis surpris. Bon, c'est logique puisque tu as trois années au-dessus de moi. C'est sans importance. Je n'ai que maman et les gars à l'école sont tous des gamins. Tu vois, je n'ai pas de paquet contre ça. Oh, je n'ai pas de paquet. Peut-être que le temps s'écoulait. On était en milieu d'une dernière question. Euh... Oui. Je dois laisser le light-aider. Ah, pas assez de discipline. D'accord. Bon ben, on va attendre la prochaine fois alors. ok et c'est le dernier jour du mois mais c'est de faire ça bien à lisez ouais vas-y go lisez allez et où lisez déjà elle n'est pas genre c'est les rez-de-chaussée je crois oui ok les deux les et vous inviter pour faire du shopping avec elle aujourd'hui on fait des achats pour toi je vais préparer la meilleure tenue possible pour toi donc prépare toi j'ai déjà repéré la plupart des boutiques d'abord par là oh c'est publicité ah je vois c'est donc kanami la nouvelle égérie oh sur l'affichage de la boutique il y a une fille qui travaillait à l'agence avec moi kanami machita elle est plus jeune que moi elle était mignonne donc je savais qu'elle aurait du succès c'est bien non ah ouais si notre fille devint célèbre je suis sûr que l'agence me fichera la paix vous entendez au loin une conversation entre adolescents la vache kanami kanami est trop mignonne c'est fou qu'elle soit encore au collège j'aime bien son côté authentique pas comme olisette et kanami n'est du genre sobre et honnête un peu à mi-chemin entre une petite soeur et une amie d'enfance le genre de fille que tu veux protéger coup dur ouais ouais je suis pas authentique c'est un personnage que je jouais tout était pour deux faux tout et tout le personnage de kanami est bidon aussi et pas qu'à mini mardi gaumont tout ça on rentre kaita j'ai plus envie d'être là et mes fringues le gars il met juste ses fringues alors qu'est ce qu'il se passe kaita est ce que tu es heureux là est ce que tu aimais être avec moi comme ça comme on est en ce moment tu aimais être avec une jolie fille d'une classe en dessous non j'ai une ex idol en plus bah oui je suppose que je suis heureux pourquoi tu es aussi gentil je comprends rien désolé j'étais juste saoulé je t'en mets jusqu'à okina puis on est revenu les mains vides je suis vraiment désolé oh c'est grand fait réaliser oh nanako tu rentres chez toi oui oh je sais hé nanako et bien est-ce que tu connais kanami machita kanami machita oh c'est kanamine c'est ça oui je la connais j'ai des amis qui l'aiment beaucoup je leur dis toujours lise et beaucoup mieux tu leur dis ça ah oui merci mais je suis totalement différente par rapport à ce qu'on voit à la télé tu dois être déçu non je t'aime beaucoup hein oh merci mais ça veut dire tu aimes le moi d'ici donc le moi tu es juste risé non je t'aime beaucoup c'est tout merci nanako je t'aime beaucoup moi aussi allez monsieur on va commencer je rentre à la maison tu es juste risé hein qu'est-ce que j'ai fait à demander tout ça nanako je suis parti pour ne plus avoir pensé à tout ça aucun regret par rapport au showbiz j'ai pas envie d'y retourner pourquoi est-ce que je sacrifierais ma vie nature mature pardon je veux juste devenir une réalisée qui est précieuse aux yeux des gens qui me voient pour ce que je suis comme toi c'est ça le moi que je veux être c'est la vérité très bien la résolution de tout le monde alors vous allez dire périodiquement qu'en bas des mains oh merde c'est le maître plus souvent c'est mieux je me suis un peu énervé aujourd'hui en entendant ces ados parler de kanami c'est sûr que j'aurai tout oublié demain rire de la situation ça va peut-être lui remonter le moral passer de courage oh merde c'est chier ça aurait bien marché en vrai se rapprocher d'elle arrête t'es là même si j'ai peut-être un peu envie de me rapprocher de toi en ce moment désolé d'être aussi égoïste aujourd'hui quand je travaillais j'ai rencontré plein de monde mais je n'avais plus de temps libre pour voir les gens dehors du travail je n'avais pas de temps libre du tout en fait donc quand j'étais seul j'étais totalement tout ce à quoi je pensais je devais le garder pour moi donc maintenant je n'ai plus envie d'être seul reste avec moi encore un petit peu bon ça passe un petit peu de temps avec Nanako et tout le mois le mois de septembre se termine voilà les coins sont terminés et voilà un mois qui démarre donc du coup on va s'arrêter ici c'est propre c'est tout pile sur le nouveau mois donc c'est parfait voilà j'espère que ce let's play vous plaît toujours autant on avance pas mal vu que octobre il reste quoi il reste allé tout pété il reste 3-4 mois tout pété les événements ça va se passer très vite donc je ne peux pas vraiment estimer le temps que ça prendra et sur ce je vous dis à très bientôt prenez soin de vous prenez soin des autres évidemment les gestes barrières tout ça n'oubliez pas c'est pas non plus pump it up c'est pas la fête ce qui se passe en ce moment faire attention et je vous dis à très bientôt et en attendant amusez-vous bien ciao 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 ciao